Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La société civile et les notables de cette wilaya. Au 84e jour de son agression barbare sur l'enclave palestinienne, l'armée sioniste bombarde ce matin le sud, notamment la phare. Une délégation du Hames est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'un plan égyptien pour un cessez-le-feu permanent. Des enfants autistes prennent part à des activités ludiques. Une journée porte ouverte qui coïncide avec les vacances scolaires, reportage dans le journal. Bédéistes et caricaturistes se retrouvent à Tiziouzou à l'occasion du 6e festival dédié au 9e art qui a de plus en plus d'adeptes. Et puis sport football, 11e journée de Ligue 1 marquée notamment par le Grand Derby Algérois qui mettra aux prises les Rouges et Noirs au Doyen. C'est à 18h au stade du 5 juillet. Et en match avancé hier, le Cerbe Le Stade s'est imposé face au CSC, 2 buts à 1. Et puis sachez que Kaila Nemour et Slimane Moula ont été sacrés meilleurs athlètes de l'année 2023 selon le sondage Brahim Dahmani organisé par la PLS. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre 7 daïras promus en wilaya délégué. Un décret présidentiel en ce sens a été signé par le chef de l'État après consultation du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Sont concernés les daïras d'Aflou dans la wilaya de Lgrouat, Barika, dans la wilaya de Batna, Qsar Chilala, Tiaghet, Ainou Sera et Masa'adda Jelfa, le bien-être des cheikh Al-Bayad et Bousa'adda dans la wilaya d'Umsila. Le président de la République a également nommé des walis délégués à la tête de ces nouvelles subdivisions de wilaya. Il s'agit de Ben Mrahiounas Aflou, Boudhab Sa'adda Barika, Dawdi Touféqa, Qsar Chilala, Al-Washbualama Ainou Sera, Dawdi Adal et Amasad. Et enfin, Moudane Abdrabi Al-Abiad s'y déchire. Près de 30 milliards de dinars, c'est le montant de l'enveloppe allouée pour le programme complémentaire dont vient de bénéficier Tindouf, décision du président de la République pour prendre en charge les attentes et préoccupations de la population de la région. Le Premier ministre était hier sur place. Il a rencontré les représentants de la société civile et les notables de la wilaya. L'occasion pour Nader Larbawi de souligner qu'avec ce programme complémentaire, le chef de l'État a honoré ses engagements, rappelant au passage tout ce qui a déjà été réalisé et les futurs projets dont va bénéficier cette wilaya du Sud. On l'écoute. Ce programme complémentaire a été réparti sur plusieurs secteurs d'hydraulique avec une enveloppe de 4,6 milliards de dinars pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, ainsi que l'augmentation des capacités de la station de déminéralisation des eaux, l'équipement et le raccordement de 4 pays à Hassi-Abdallah et le lancement de l'étude pour la réalisation du transfert d'eau potable Sud-Sud. En ce qui concerne le secteur de la santé, 7,95 milliards de dinars pour la réalisation et l'équipement d'un hôpital à capacité de 120 lits à Tindouf, un centre d'hémodialyse de 24 lits et l'étude et la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Oumlasel. Quant au secteur du logement, 4 opérations ont été enregistrées avec une enveloppe financière de 7,15 milliards de dinars et pour l'aménagement urbain, 5 opérations avec une enveloppe financière de 5,2 milliards de dinars. Le secteur de l'environnement bénéficiera quant à lui d'une enveloppe de 3,5 milliards de dinars. Le secteur de la jeunesse, 600 millions de dinars et enfin 500 millions de dinars seront consacrés en matière d'équipement et de logistique. Le Premier ministre est également revenu sur le méga-projet de la mine de Garaj Bilet et le projet de réalisation d'une centrale solaire pour assurer les besoins énergétiques de cette mine. L'important projet de ligne ferroviaire devant relier la ville de Tindouf à celle de Béchard jusqu'à la mine de Garaj Bilet constitue un des fondements de la vision intégrée du président de la République pour la réalisation de ce projet et le projet de réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts pour subvenir aux besoins énergétiques de cette mine et des zones avoisinantes dont le groupe Sonelgaz a été chargé d'entamer les études techniques nécessaires à sa réalisation. Nadir Al-Arbaoui a aussi rappelé les engagements du président de la République dans le secteur de la santé. Le président de la République a honoré tous ses engagements. Il a été procédé en un temps record à l'inspection de l'hôpital Silhawas de Tindouf et à l'inauguration d'une unité démodialiste et d'un service d'oncologie. Des études sont en cours pour élargir les spécialités au sein de cette infrastructure sanitaire. Ajoutons à cela les décisions du président portant sur l'augmentation des salaires des médecins et la garantie des conditions nécessaires à l'exécution de leur mission. Le secteur de l'habitat n'est pas en reste. Nadir Al-Arbaoui a annoncé la relance au niveau national du programme FNPOS, le Front National de Péréquation des Ouvres Sociales d'Aide au Logement Rural avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Autre annonce le lancement de la première zone franche dans cette huilaya. La dynamique économique que connaît la région sera renforcée grâce au projet en cours pour le développement des infrastructures, notamment après l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien et le projet d'établissement de la première zone franche commerciale dans la huilaya avant la fin du premier semestre de 2024, laquelle ouvrira des perspectives prometteuses de développement. Des propos recueillis par l'envoyé spécial de la radio nationale à Tindouf, Nadira Moussaoui. Les notables de la région n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur reconnaissance au président de la République. Ils s'expriment au micro de nos collègues de la chaîne 1. En tant que notables de Tindouf, nous avons relevé que le programme complémentaire du président de la République est porteur d'une dynamique au profit de cette huilaya et au profit des autres huilaya, sa dimension est aussi africaine. La dernière visite du président de la République a donné un nouvel élan qualitatif à la huilaya pour la réalisation des grands projets comme Garage Billet, un projet de développement qui va ouvrir de grands horizons à la huilaya de Tindouf et à toute l'Algérie. Il y a aussi la ligne ferroviaire qui relie Bachar, Oran et Alger et le passage frontalier algéro-mauritanien qui va s'ouvrir sur l'Afrique. Le secteur agricole va connaître aussi une nouvelle impulsion. Les engagements du président de la République sont respectés, notamment le projet de l'hôpital qui était l'espoir des amis. En tant que jeunes, nous saluons les efforts du président de la République. Il nous a promis plusieurs postes d'emploi. La venue du président de la République nous a rassurés. Il nous a donné de l'espoir. Direction la commune de Sedefraja, Soukara, c'est une zone frontalière avec la Tunisie, appelée à devenir une zone d'investissement, notamment pour le développement de la culture de la figue de barbarie. Le wali Abdelkrim Zdain en parle à notre correspondance à Drabouraoui. La zone de Sedefraja, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'il existe déjà une zone d'activité et nous voulons développer la culture du figuier de barbarie. Ce fruit, il donne d'excellents résultats dans la région. Dans notre esprit, c'est cultiver cette culture d'une manière intensive puisqu'il y a une zone d'activité au niveau de Sedefraja, favoriser les investisseurs pour l'industrie de transformation. Tout ce produit, il y a déjà un investisseur au niveau de cette zone d'activité qui fait la fabrication du vinaigre à partir du figuier de barbarie. Et il commence déjà à produire. Pas de répit pour les razaouis qui n'en finissent pas de compter leur mort au 84e jour de son agression barbare sur l'enclave palestinienne. L'armée sioniste a bombardé ce matin le sud, notamment à Rafah. Des dizaines de martyrs et de blessés sont à déplorer. Une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'un plan égyptien en trois étapes qui prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées de prisonniers de guerre et à terme un cessez-le-feu permanent. Et dans son dernier enregistrement audio, le porte-parole des brigades Al-Qasem a déclaré qu'aucun accord d'échange ne sera envisagé jusqu'à ce que l'occupant mette fin à son agression. Abu Obaïda a également fait état des pertes infligées à l'ennemi sioniste, à savoir la destruction de pas moins de 825 enjeux militaires depuis le 7 octobre dernier et trois hélicoptères ces deux derniers jours. La guerre à Raza fait craindre un embrasement dans toute la région, notamment au Liban voisin, mais pas que. La nuit dernière, le ministère syrien de la Défense a annoncé une frappe israélienne près de Damas et dans le sud du pays. Autre front de ce conflit en expansion, le Yémen, d'où les rebelles Houthis, multiplient les tirs vers la mer Rouge pour freiner le trafic maritime international en soutien à Raza. Le soutien et la solidarité avec Raza s'expriment de plus en plus à travers le monde. Plus de 7000 manifestations contre l'agression sioniste ont eu lieu dans plusieurs capitales occidentales ces deux derniers mois. Et dans une déclaration finale à l'issue d'une séance spéciale sur la Palestine, les parlementaires arabes réaffirment leur ferme soutien au peuple palestinien et à sa résistance contre l'occupant sioniste, appelant à l'arrêt immédiat du génocide mené par l'antité sioniste à Raza. Retour chez nous pour parler de cette initiative en direction des enfants autistes. Une journée porte ouverte a été organisée par l'Association nationale Autisme Algérie au programme des ateliers de jardinage et autres activités ludiques. Une manifestation qui coïncide avec les vacances scolaires. Soraya Roslène, reportage. Pour l'événement, un riche programme a été concocté en partenariat avec les familles. Lila Ouali, présidente de l'Association nationale Autisme Algérie. Chaque vendredi et samedi, on est là dans cet espace magnifique qui nous a été attribué par la mairie d'Algecente et on est en train de préparer un espace botanique atypique dénommé Djininit l'Amel. Parce qu'on veut en faire un espace thérapeutique, pédagogique, de loisirs pour les enfants avec autisme. Aussi, ça va être un espace qui va servir d'atelier, d'apprentissage, de jardinage pour les adolescents autistes. Ces ateliers ont permis à de nombreux parents d'enfants autistes de s'exprimer à travers ces actions citoyennes témoignages. J'ai remonté un regroupement pour les enfants autistes. C'est un bon événement. C'est intéressant de se développer. En même temps, ils sortent de la coque de la maison et dire que c'est surtout en vacances. Pour faire des activités, comme ça, Agdaï va être plus à l'aise. La prise en charge des enfants autistes, un travail de longue haleine, nécessitant l'implication de tous les secteurs. L'État algérien appelle la société civile et les associations à accompagner cette catégorie vulnérable. La ville de Tiziouzou vit au rythme du 9e art. Bédéistes et caricaturistes sont réunis à l'occasion du 6e festival dédié à cet art qui a de plus en plus d'adeptes. Mohamed Haouchin. Organisé par la Direction de la Jeunesse et des Sports de Tiziouzou dans son somptueux Centre des loisirs scientifiques, ce qui prouve que cette manifestation prend de l'ampleur d'année en année, comme lui le confirme le DGS de Tiziouzou à Ziztaïr. Nous sommes actuellement à la 6e édition. D'une année à une autre, nous recevons encore plus de jeunes, encore plus de wilayat. Nous sommes actuellement à 26 wilayats et 110 jeunes participants. Ce qui nous a marqués en plus, c'est qu'on commence de plus en plus à créer des bandes dessinées typiquement algériennes. En tout cas, c'est parti pour trois jours de fête, d'ateliers et d'activités culturelles où l'ambiance est déjà au top au CLS de Tiziouzou. Ce festival est incroyable, donc il permet à l'artiste de bien s'exprimer. On a découvert bien sûr plusieurs talents, que ce soit dans la BD, que ce soit dans la caricature. J'ai déjà participé dans ce festival en 2019, en 2020 et en 2021. La BD, depuis que j'étais vraiment enfant, je gribouillais, mais officiellement, ça fait 7-8 ans que je suis donc dans le domaine professionnel. C'est une bonne opportunité pour les gens qui aiment la bande dessinée, la caricature. Notre génération, elle s'intéresse plus en plus à la bande dessinée, surtout la bande dessinée japonaise. Ce festival durera donc trois jours et prendra fin demain samedi. Tout cela pour connaître les heureux lauréats de cette sixième édition. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour les chaînes 3. Sport football, onzième journée de Ligue 1. Elle est notamment marquée par le Grand Herbie Algérois, qui mettra aux prises les rouges et noirs aux doyens. Ça sera à 18h au stade du 5 juillet. Au programme également cet après-midi, USM Khanshla Aïs Oshleuf, Parado AC, JS Soura, NC Magra, US Souf, Entente de Sétif, Amse Ouran et US Biskra, en US Ben Aknoun. Des rencontres que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Kayla Annemour, vice-championne du monde et gymnaste et de gymnastique. Et Slimane Moula, champion d'Afrique et cinquième mondial sur le 800 mètres, sacré meilleur athlète de l'année 2023, selon le sondage Brahim Dahmani, organisé par la PS. Le prix spécial est revenu à l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la CAF et de la Supercoupe d'Afrique de football. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Amine Seghini. Morad Ben Samman était à la console technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatema Charef, suivie de Matin Sport avec Ali Hamouch.